Monsieur Karim Gaché, bonjour. Bonjour, ça est la nagemi. Alors, nuit du tout, ce soir, nous sommes à la veille du mois sacré du mois de Ramadan, un mois qui intervient dans un contexte exceptionnel de pandémie de coronavirus. On observe depuis quelques jours une ruée vers les marchés, une sorte de frénésie des achats. En termes de disposition des produits, vous avez rassuré, depuis quelques jours, tout sera disponible et en quantité suffisante pour couvrir tout le mois et même bien plus que cela. Mais parallèlement, quelles sont les mesures prises pour faire barrage à toute tentative de spéculation qui engendrerait la hausse des prix des produits alimentaires, puisque le ministre du Commerce n'a cessé de menacer ? Menacer, non. Menacer, j'aime bien un grand mot. Les spéculateurs. Les spéculateurs, effectivement. D'abord, je commencerai par vous remercier de m'avoir invité et d'ainsi pouvoir m'exprimer. Je note que les préparatifs liés au mois de Ramadan ont débuté au mois de janvier. Le comité de facilitation a été installé quelques jours après la nomination du professeur Kemmerzé en qualité de ministre du Commerce, c'est-à-dire vers le 7 ou le 8 janvier 2010. Le comité de facilitation des approvisionnements a été installé. Ce comité comprend un certain nombre de départements ministériels et des principaux offices publics en charge de la régulation et de l'approvisionnement du marché. Donc, entre autres mesures, il a été décidé un encadrement encore plus rigoureux du marché et un suivi des approvisionnements et des niveaux de stock des principaux produits que nous jugeons essentiels pour le consommateur. Maintenant, il se trouve que pour faire face, pour faire barrage, comme vous l'avez bien dit, aux spéculateurs, nous avons également mis en place un dispositif de contrôle opérationnel au niveau des 48 militaires du pays en vue d'endiguer, en vue de réprimer toutes les pratiques spéculatives qui seraient le fait de commerçants indélicats. Ce dispositif est actuellement en place. Les brigades sont à pied d'œuvre, justement, pour débusquer ce genre de manœuvres de l'OSIV ou de ces manœuvres spéculatives. Et comme vous avez pu le constater, depuis le début de la pandémie, il y a des actions de contrôle énergique qui se sont déroulées sur le terrain et qui ont permis de stabiliser le marché. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous pouvons affirmer que le marché est suffisamment bien d'approvisionnement et que le niveau de prix est stable par rapport à ceux qui étaient appliqués depuis quelques jours. Mais renforcement du contrôle et des sanctions éventuellement contre les spéculateurs, puisqu'il y a quelques jours, M. Kamalazic avait déclaré et avait un peu demandé aux commerçants du plus grand marché de produits alimentaires du pays de déclarer la totalité de leurs entrepôts et de stockage de telle sorte à permettre d'un véritable contrôle. Effectivement, il y a eu cette mesure qui a été prise d'astreindre tous les commerçants, et quel que soit leur statut, qu'ils soient grossistes ou détaillants, à déclarer leur entrepôt. Indépendamment des locaux où ils exercent, ils sont tenus de déclarer auprès des services de direction de commerce de Wilaya et des inspections qui y sont rattachées, leur dépôt, à l'effet de pouvoir permettre aux services de contrôle et aux services de sécurité en charge des opérations de contrôle, de pouvoir distinguer les dépôts déclarés des dépôts non déclarés qui peuvent être le réceptacle de pratiques frauduleuses. Mais comment assurer toutes les opérations de contrôle quand on sait que le nombre de contrôleurs reste et demeure réduit depuis quelques années, depuis plus de dix ans ? Il n'a pas évolué, il n'a pas augmenté, c'est pratiquement 6500 contrôleurs, voire 7000 contrôleurs déployés sur le terrain uniquement. Uniquement, c'est quand même 7500 contrôleurs et inspecteurs. J'estime que c'est largement... À travers tout le territoire national, ils doivent contrôler tous les commerçants, grossistes, détaillants, toutes les activités commerciales ? Nous n'allons pas... Le commerce, le contrôle s'effectue en fonction d'un programme, en fonction d'opérations ciblées qui visent certaines activités. Ce n'est pas un contrôle systématique de toutes les activités qui est opérée, mais c'est un contrôle qui est dirigé en direction de certaines activités jugées sensibles, entre autres les produits alimentaires essentiels, les produits alimentaires de première nécessité, des activités de gros, des activités de production, et bien sûr les importateurs qui interviennent dans l'approvisionnement du marché pour ce qui concerne les produits alimentaires et de première nécessité. Ce n'est pas un contrôle systématique dirigé à l'endroit des 1,9 million de commerçants établis, d'autant plus qu'actuellement, le nombre de commerçants en activité est réduit suite au confinement qui a été décidé par les pouvoirs publics. Et donc je peux dire sans crainte que nous maîtrisons la situation. La situation est sous contrôle. Les opérateurs sont identifiés un par un, ceux qui interviennent au niveau du groupe et ceux qui interviennent au niveau du détail. Si des infractions de spéculation sont constatées et relevées, et bien sûr mentionnées par les inspecteurs du commerce, est-ce que vous allez procéder, comme l'a annoncé le ministre du secteur, à la radiation des commerçants du registre de commerce ? Vous allez mettre à exécution cette décision ou cette menace ? Nous avons commencé, nous avons demandé la radiation d'un certain nombre de spéculateurs qui ont été débusqués à l'occasion des opérations de contrôle conjointes qui ont été menées avec les services de sécurité, et je vous prie de me croire qu'il y a à peu près 400 et quelques demandes de radiation au registre de commerce qui ont été transmises aux juridictions compétentes pour procéder à la radiation définitive des personnes s'étant rendues coupables d'actes de spéculation ou d'actes de rétention de stock à des fins spéculatives. Par rapport à la pression qu'on a connue sur la semoule ? La semoule est un autre problème. La semoule, effectivement, nous avons assisté à une tension, à des tensions. Je voudrais préciser que nous ne sommes pas en situation de pénurie. Je voudrais préciser que quotidiennement, l'OAIC intervient à hauteur de 110 000 quintaux de blé dur qui sont livrés aux 157 semouneries en exercice. 110 000 quintaux sont quotidiennement affectés aux minoteries pour produire de la semoule. Depuis le début du mois de mars, nous avons injecté sur le marché l'équivalent de 2,5 millions de quintaux de semoule. Il se trouve que ce produit fait l'objet d'une surconsommation qui est destinée à l'autostockage des ménages. Les ménages, dans un instinct de survie, j'allais dire, se sont vus dans cette obligation de constituer chez eux des stocks anormalement élevés de semoule en raison de la pandémie, en raison de la panique qui s'est emparée d'un certain nombre de nos concitoyens et qui procèdent à un autostockage. Toutes les quantités que nous produisons, toutes les quantités que nous mettons sur les marchés sont simultanément prises d'assaut par les commerçants, par les citoyens. Et là, je vous prie de me croire que 2,5 millions de quintaux en un mois et quelques, c'est l'équivalent de ce que nous consommions habituellement en trois mois. Ce phénomène commence à s'estamper. Les remontées d'informations que nous avons et qui émanent notamment des wilayas font ressortir que cette tension s'estampe, notamment au niveau des wilayas de l'ouest, un peu moins au centre du pays. Et le phénomène persiste quelque peu au niveau de certaines wilayas de l'est du pays. Ceci dit, nous avons également pour ceci de réguler le marché et d'avoir à constituer des stocks de sécurité que nous ne pouvons en aucun cas toucher également. Donc il faudrait que nos concitoyens disciplinent quelque peu leur consommation, d'autant plus, et je les rassure, que les niveaux de stock en blé dur nous permettent de fonctionner pour une période de 8 mois. Alors justement, M. Kalinga, je voudrais revenir sur la question, vous n'avez pas répondu pratiquement. Vous avez parlé un peu du contrôle et bien sûr de la spéculation et la menace de certains de se voir retirés ou se voir radiés du registre de commerce. Vous avez parlé de pas moins de 400 commerçants qui seraient passibles de leur radiation du registre de commerce. Quelles sont les infractions commises par rapport à ces 400 commerçants ? C'est la rétention injustifiée de stocks à des fins spéculatives. Sur quels produits essentiellement ? Sur les produits alimentaires de base, sur la semoule, sur la farine, sur le sucre, sur l'huile alimentaire. Ce sont les principaux produits qui ont fait l'objet de rétention à des fins spéculatives par certains commerçants indélicats dans l'objectif d'assécher le marché pour faire monter, pour faire renchérir les prix de ces produits à la consommation. Alors, autre question, M. Gaïm Gèche. Il y a cette annonce qui a été faite par le ministère du commerce, à savoir baisser éventuellement pendant ce mois sacré du mois du ramadan le prix de l'huile et le prix du sucre. Ça va être le cas ? Oui. Quelles sont les décisions qui ont été prises ? A l'occasion. Pourquoi particulièrement ces deux produits ? Oui, les sucres. Le ministère du commerce, dans son travail de collaboration avec les unions professionnelles, avec les associations de commerçants et avec les principaux producteurs des produits alimentaires de première nécessité, a tenu une série de réunions de concertation avec eux. Nous les avons invités. Ils ont été personnellement invités par M. le ministre du commerce à des séances de concertation et d'échange de points de vue et également pour entendre leurs préoccupations. Et entre autres demandes, il leur a été demandé d'examiner la possibilité de pratiquer des prix promotionnels pour le mois du ramadan. C'est un acte de solidarité ? C'est un acte de solidarité. C'est un acte de solidarité. C'est aussi un acte de solidarité en direction des consommateurs. Je tiens à souligner que les principaux producteurs ont souscrit à cette requête du ministère du commerce et se sont engagés à opérer des ventes promotionnelles avec des prix beaucoup plus attractifs en direction du commerçant. En plus de cela, et dans le cadre de la concertation avec le ministère de l'agriculture et du développement rural, celui-ci a pris la décision d'encourager la vente directe à consommateurs dans un souci de raccourcissement des circuits de distribution et dans un souci de réduction des prix au profit des consommateurs en sachant que les marges bénéficiaires allaient sauter en cette occasion. Mais vente directe, producteur-consommateur, une alternative pour faire barrage à toute manœuvre spéculative ? Oui, c'est une des actions qui tend à faire barrage aux manœuvres spéculatives. Ce dont je peux vous assurer, c'est que jusqu'à l'heure actuelle, et puis merci, nous n'enregistrons pas de hausse significative sur l'ensemble des produits, aussi bien de l'alimentation que des produits maraîchers ou des protéines animales. Je parle des viandes rouges, des viandes blanches et des œufs. Jusque-là, le marché n'a pas connu de hausse injustifiée comme cela a pu être le cas durant les années précédentes et je m'en félicite. Alors, baisse des prix du sucre et de l'huile en concertation avec, bien sûr, les producteurs et consommateurs. D'autres produits seraient éventuellement concernés par cette baisse éventuellement ou alors seulement ces deux produits ? Pas spécialement ces produits. Je note que même les producteurs de boissons, de jus de fruits, à travers leur association, ils ont pris également cette décision et un certain nombre de produits tels que les légumes secs qui sont commercialisés par les offices de régulation, entre autres l'OAIC, font l'objet actuellement de ventes promotionnelles au profit des consommateurs dans un souci de sauvegarde du pouvoir d'achat des consommateurs. Alors, est-ce qu'on peut considérer que dans le contexte actuel que nous vivons, qui est un peu particulier, c'est un mois qui intervient dans un contexte exceptionnel de pandémie du coronavirus avec, bien sûr, des mesures restrictives et de confinement pour neuf wilayah partiel et total au niveau de la wilayah de Blida. Est-ce qu'on peut considérer que peut-être, exceptionnellement, pour ce mois de carême, certaines activités commerciales pourraient éventuellement avoir l'autorisation de reprise de leurs activités ? C'est une question qui est en discussion, vous l'envisagez ou pas du tout, puisque vous faites partie un peu de la commission qui siège au niveau du premier ministère pour donner des orientations et des directives et à la fois ? Nous sommes effectivement représentés au sein de cette commission à travers la présence d'un directeur général, celui du contrôle économique et de la répression de la fraude, en l'occurrence. Il faudrait savoir que les activités dont il a été décidé le maintien, entre autres les marchés de gros, le commerce de détail des produits alimentaires et un certain nombre d'activités, sont fixées par voie réglementaire. C'est un décret, c'est le décret 2069, complété par le décret 2070, qui a fixé la liste des activités dont l'activité a été maintenue. Nous recevons, il est vrai, des demandes pressantes, parfois urgentes, de certaines corporations qui émettraient le vœu de voir leur activité, entre guillemets, déconfinées. Nous en faisons la demande aux autorités acquis de droit, lesquelles disposent de tous les éléments d'information et d'appréciation leur permettant de juger de l'opportunité ou non de permettre le maintien de ces activités ou non. Oui, mais est-ce que certaines activités pourraient exceptionnellement reprendre pendant ce mois de carême ? Je ne sais pas, je ne saurais vous le dire, il existe... Certaines disent que les pâtisseries, ceux qui font les gâteaux traditionnels et la pâtisserie vont pouvoir avoir l'autorisation de reprise de leur activité, M. Gèche. Ces derniers ont effectivement fait des demandes pressantes, je vous l'ai dit, que nous avons transmises acquis de droit et nous sommes dans l'attente de la réponse. Alors, M. Gèche, moi je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur cette période exceptionnelle de pandémie du coronavirus. Plusieurs dispositions ont été prises par les pouvoirs publics pour éviter une contamination massive de la population, entre autres la fermeture de certaines activités commerciales. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, depuis quelques jours, avec cette frémisie des achats, à la veille du mois sacré de Rondal, c'est que les barrières sanitaires sont en train d'être levées au profit pratiquement du gain. Mais quel est votre, là, pas du gain, il est en train de prendre le dessus. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question, au niveau de certaines grandes surfaces ? On a constaté, on en a fait même un reportage qui a été diffusé ce matin sur nos ondes. Je suis entièrement d'accord avec vous. J'ai eu et le constaté moi-même. Au niveau de certains marchés, au niveau de certains espaces commerciaux, au niveau de certaines grandes surfaces, il a été constaté malheureusement que les mesures de prévention édictées par le décret dont je vous ai parlé n'étaient pas forcément respectées par certains commerçants. Nous leur avons rappelé cette obligation d'avoir à respecter scrupuleusement les mesures de prévention prévues par la réglementation, faute de quoi nous serons dans l'obligation de leur fermer carrément leur commerce. Et ce que vous dites est très juste, je vous l'accorde. Mais il faudrait aussi savoir que cette difficulté de faire observer cette obligation du respect de la distanciation sexuelle et aussi le fait de cette ruie qui est le fait de consommateurs qui ne sont pas forcément suffisamment conscients, ne sont pas suffisamment vigilants sur le danger qui serait induit par ce genre de comportement. Nous avons rappelé à l'ordre ces commerçants, nous sommes à pied d'oeuvre en relation avec les services de sécurité pour faire respecter scrupuleusement cette obligation de distanciation sociale. Mais est-ce que vous allez prendre des dispositions strictes parce que dans une grande surface vous pouvez avoir en une journée pratiquement 2000 voire 5000 personnes qui pourraient être contaminées. A proximité du ministère du commerce, il y a une grande surface où les mesures de distanciation ces derniers jours malheureusement ne sont pas respectées contrairement au début. Nous avons le constaté, je vous le concède, et nous avons rappelé à l'ordre les patrons de ces grandes enseignes pour leur signification qu'il était inadmissible que la situation continue sous cette forme-là. Et nous sommes, et je vous prie de me croire... Vous leur rappelez ou vous agissez ? Nous agissons, nous agissons, nous agissons. Et nous avons également constaté que certaines grandes surfaces profitaient de la situation pour commercialiser des produits autres que ceux autorisés. Nous avons constaté que certaines grandes surfaces se permettaient le luxe de commercialiser des produits électroménagers, des produits électroniques, ce qui n'était pas forcément prévu par la réglementation. Et nous avons pris des mesures à l'encontre de ces gens-là. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, c'est une des questions des auditeurs qui vient d'arriver à l'instant, c'est que le mois de Ramdal, c'est un mois de solidarité par excellence. Est-ce que, par exemple, habituellement, on a certaines activités commerciales ou de restauration font un peu ce qu'on appelle les restaurants de Rahma ? Est-ce qu'ils seront autorisés à le faire cette année ou pas du tout ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas, madame. Compte tenu du risque, compte tenu de la situation exceptionnelle que nous vivons, nous pouvons tolérer l'exercice de ce genre d'activités. Alors, autre question que je voudrais vous poser, M. Guèche, en votre qualité de secrétaire général du ministère du Commerce, est-ce que, par exemple, cette pandémie a fait relever un peu les carences de notre système commercial actuellement ? Est-ce qu'il va falloir un peu aller vers l'élargissement de certaines grandes activités, quand, par exemple, les grandes surfaces, on n'en parle depuis quelque temps, mais on ne les voit pas arriver pour pouvoir un peu être les régulateurs du marché ? Effectivement. Sur ce plan-là, nous sommes en retard. Je vous l'accorde. Sur le plan de l'implantation des grandes surfaces, nous sommes en retard par rapport aussi bien aux pays voisins que par rapport aux standards internationaux. Nous avons finalisé, au niveau du ministère du Commerce, une étude qui porte sur le développement de la grande distribution. Le projet est fin pris. Il sera présenté incessamment au gouvernement pour son adoption et nous allons mettre en œuvre un plan de développement de la grande distribution qui s'inscrit dans le cadre du schéma national d'aménagement du territoire. En ce sens que chaque lulaya aura ses grandes surfaces, bien sûr réalisées dans le cadre de l'investissement privé et pour peu que l'État mette à disposition de ces gens-là les mesures incitatives, notamment celles ayant trait à la mise à disposition des assiettes foncières, devront permettre la réalisation de ce genre d'espaces commerciaux qui restent les espaces privilégiés de confrontation entre l'offre et la demande. Et est-ce qu'il y a des demandes actuelles puisque la grande distribution, on en parle depuis des années, c'est le même discours que nous tenons à chaque fois, on parle de l'indisponibilité du foncier pour bien sûr la réalisation de ces espaces, mais on n'a rien fait jusque-là. Je vous dis que nous venons de finaliser une étude de très haute facture, croyez-moi, l'étude des fins prêtres. Qu'est-ce qu'elle détermine ? Qu'est-ce qu'elle relève ? Elle détermine que nous sommes en déficit criard en termes d'implantation d'équipements commerciaux de ce type, ce genre hypermarché. Et nous avons déterminé les zones et les régions où nous devons implanter en urgence, injecter en urgence ce genre d'équipements au niveau de chaque région, au niveau de chaque wilayah. Et maintenant, reste la mise en œuvre de ce projet dans le cadre du schéma national d'aménagement du territoire qui devrait être validé prochainement par les pouvoirs. Dans le cadre de ces réformes, de ces gestions, est-ce qu'il va falloir déterminer les fonctions et les missions de chacun ? Par exemple, sur la question des marchés, la gestion des marchés, des proximités ou de gros, on a tendance à penser qu'il y a une sorte de dualité entre les deux ministères, à savoir celui de l'intérieur et des collectivités locales, et celui du commerce par rapport à leur gestion. Les communes disent que sans déficitaire n'ont pas suffisamment les moyens, et le ministère du commerce ne peut pas empiéter sur les prérogatives du ministère de l'intérieur et des collectivités locales. Est-ce qu'il va falloir un peu régler cette dualité au profit du consommateur pour que nos marchés soient de qualité, c'est-à-dire qu'ils soient dans un environnement relativement propre et pratiquable aussi, parce qu'ils sont dans une situation d'insalubrité pour certains d'entre eux ? En fait, il ne s'agit pas de dualité, il s'agit de... Dualité dans les prérogatives ? Même pas, parce que les marchés sont la propriété des collectivités locales, sont généralement la propriété des communes, elles appartiennent aux communes, lesquelles procèdent à la location des états ou bien des locaux à des privés, et c'est aux communes d'assurer la gestion de ces espaces commerciaux. C'est ce que j'ai à dire concernant cette question. Maintenant, il faudrait que les communes se mettent à niveau, qu'elles réhabilitent un grand nombre de marchés qui se trouvent effectivement dans un état de vétusté avancé, et qu'il serait nécessaire, dans un souci d'hygiène publique, d'organisation des activités commerciales, de mettre un terme à certaines situations anarchiques, et mettre à niveau nos marchés avec ce qui se fait ailleurs. On vend des produits alimentaires dans un espace d'incalubrité pratiquement, quasi total, par endroit. Ce ne sont pas des produits alimentaires généralement au niveau des marchés, ce sont des produits agricoles frais qui sont... Des viandes, du laitage, vous avez tous les produits. Mais c'est l'espace... Généralement, c'est l'espace peut-être insalubre, mais les locaux ne le sont pas forcément. Ce n'est pas... Alors, question de l'auditeur, à l'instant, je suis à Semmar, Alger, où on trouve toujours des produits alimentaires non étiquetés, il n'y a pas d'affichette des prix, et exposés dehors. Il n'y a pas aussi de traçabilité par rapport à l'étiquetage. Je voudrais bien le croire, à condition qu'il ne précise la nature de ces produits dont il parle, que sur un plan strictement réglementaire, tout produit offert à la consommation doit revêtir les conditions d'étiquetage prévues par la loi, les mentions obligatoires. Sinon, c'est un produit anonyme, et c'est un produit qui doit être systématiquement retiré du marché. Maintenant, il se pourrait qu'il y ait des cas de fraude, et là, nous intervenons. Vous voyez que nos brigades, en relation avec les services de sécurité, procèdent régulièrement et quotidiennement à des saisies importantes de produits, ou bien anonymes, ou de produits périmés. Alors, avec le semi-confinement, dans certaines localités, comme par exemple la huile d'Alger, on a constaté qu'il y a eu une ruée vers les marchés, pratiquement à la même heure, parce que la plage horaire, elle est extrêmement limitée et réduite, 7h15. Est-ce qu'on pourrait éventuellement aller vers l'élargissement de cette plage horaire pour permettre à tous les Algériens de ne pas sortir en même temps, et bien sûr, d'acquérir les produits alimentaires en toute tranquillité ? Tout le monde sort à 7h du matin pour aller vers les marchés. Et tout le monde doit rentrer à 15h. Donc tout le monde se retrouve au même endroit. Le confinement est une mesure qui a été rendue nécessaire au regard de la gravité de la situation. Ce n'est pas de gaieté de cœur que les pouvoirs publics ont recouru à cette mesure. Donc il faudrait que nos concitoyens comprennent que nous sommes en situation exceptionnelle, et qu'en situation exceptionnelle, il faut qu'il y ait des mesures exceptionnelles. Donc ces mesures ont été prises dans le cadre de la préservation de la santé des citoyens. Et effectivement, ce que vous dites est vrai, mais là nous devons faire preuve d'imagination, nous devons faire preuve d'intelligence, de pertinence, et nous devons nous adapter à la situation en fluidifiant les flux des consommateurs. Mais est-ce qu'il serait recommandé d'élargir éventuellement la plage horaire ? Pourquoi pas ? Moi je ne saurais vous le répondre, parce qu'il y a des autorités sanitaires qui disposent de tous les éléments d'information et d'appréciation leur permettant de prendre cette décision ou non. Ce n'est pas le ministère du Commerce. A titre personnel, oui, je pourrais vous dire effectivement, je suis d'accord avec vous. Mais maintenant... Élargir à 17h, 18h ? 17h, pourquoi pas, pour élargir la plage horaire, pour permettre à tout un chacun de pouvoir s'approvisionner dans des conditions normales. Sauf qu'en l'occurrence, nous sommes dans une situation exceptionnelle, les autorités qui ont pris cette mesure l'ont pris en connaissance de cause sur la base de données scientifiques qui ont fait, rendu nécessaire cette mesure. Alors, que peuvent faire les contrôleurs du commerce face aux spéculateurs, alors qu'ils ne sont pas outillés, car disposant de textes quasiment obsolètes ? Il va falloir en voir ces textes ? Non, les textes ne sont pas obsolètes. Nous avons un arsenal juridique qui nous permet, ainsi que tous les autres corps de sécurité habilités à contrôler et à réprimer ce genre d'infraction, de pouvoir intervenir et réprimer ce genre de pratiques malsaines. Le dispositif actuel, le dispositif législatif et réglementaire actuellement en vigueur permet à nos agents, ainsi qu'aux autres corps constitués, de pouvoir intervenir et de pouvoir prendre des mesures qui s'imposent, entre autres la mesure de radiation définitive du registre de commerce et de blacklister des commerçants qui se seraient rendus coupables de ce genre d'infraction. Alors, M. Guèche, aujourd'hui, on parle un peu du déconfinement. Comment il pourrait commencer au niveau du ministère du commerce par rapport à certaines activités qui sont considérées comme étant essentielles et importantes pour les consommateurs ? Puisqu'on a vu qu'actuellement, tout est fermé. Même l'habillement, on ne peut même pas acheter quelque chose. Oui, oui, oui. On ne peut rien acheter. Oui. Sauf, bien sûr, si on doit commander par Internet, et ça, c'est grâce à l'ingéniosité de nos joints qui se sont un peu déployés sur la toile. Effectivement, effectivement. Le e-commerce. Le e-commerce, en fait, ne s'agit pas de e-commerce. Quasiment, il s'est imposé. Il s'agit de ventes en ligne et qui ne peuvent être assimilées à du e-commerce parce que le e-commerce signifie que la transaction s'effectue par le biais d'une plateforme monétique et que le paiement s'effectue en ligne. Nous assistons, Dieu merci. On a contourné. Non, mais c'est une bonne chose. On n'a pas contourné. C'est une pratique tout à fait légale qui permet à des particuliers de pouvoir vendre leurs produits en ligne. Ces gens-là se sont présentés au niveau du ministère de commerce. Nous leur avons accordé les autorisations qu'il faut pour pouvoir les identifier et pour pouvoir identifier les produits qu'ils commercialisent. Il faudrait que ces produits soient sains, loyaux et marchands. Et ce n'est pas n'importe qui qui peut s'improviser comme commerçant en ligne. Donc le commerce en ligne consiste à commander en ligne sur la base d'une vitrine virtuelle et de se faire livrer à domicile et de payer en cash le e-commerce. Par contre, le paiement s'effectue par le biais d'une plateforme monétique qui permet le paiement par voie électronique. Beaucoup d'enseignes, dont je ne citerai pas le nom, ont également initié ce genre de transactions que nous encourageons pour notre part, comme nous encourageons également l'activité de restauration, l'activité de traiteurs que nous encourageons vivement et qui permet aux gens de pouvoir s'approvisionner en produits préparés à domicile. Est-ce qu'il ne faudrait pas créer une entreprise nationale de gestion des marchés de gros ? Elle existe, il existe. Magro est une entreprise publique économique dont la mission consiste à réaliser, à gérer et à gérer des marchés de gros, de fruits et légumes. Actuellement, nous disposons de trois marchés qui ont été réalisés selon des normes très modernes, à Sétif, à Inou Sera et à Mascara. Et nous avons cinq autres marchés en cours de réalisation des marchés de gros. Et l'entreprise existe. Alors, parlez-nous un peu sur la viande, de 1 800 dinars pour le mois de Ramadan, vous l'avez déjà annoncé précédemment. Ça va être le cas cette année également ? La viande n'a pas atteint quand même 1 800, elle est à 1 600. Non, 1 000 dinars et 800 dinars. Ah, 1 000 dinars, 800 dinars, je ne pense pas que... Viande importée ? Des viandes importées, effectivement, sont vendues entre 800 et 1 100, 1 200 dinars le kilogramme en fonction des... Des quantités importantes ont été importées pour cette période ? Surtout du bovin ? Du bovin, il y a l'équivalent, je crois, de 4 000 tonnes qui ont été importées par des particuliers et qui vont permettre de stabiliser nos marchés. Provenance de la Brésil ? Oui. Alors, autre question de l'auditeur. M. Guèche, sur cette période de Ramadan, le confinement partiel peut être dangereux à cause de la concentration pendant la journée qui est très courte. Tout le monde sort au même moment pour faire les courses traditionnellement du Ramadan. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il faudrait aller éventuellement proposer, en votre qualité de membre de ce comité installé au Premier Ministère, d'élargir les plages horaires ? On en a parlé il y a quelques instants. On en a parlé. Vous êtes favorable, vous, personnellement ? À titre personnel, oui. Alors, Thomas, 150 dinars déjà, ce matin ? Et Courgette, 120 dinars ? Les prix commencent à augmenter ? M. Guèche, vous allez contrôler ? Bien sûr que nous allons contrôler. Les brigades, comme je vous l'ai dit, sont à pied d'oeuvre aussi bien au niveau des marchés de gros qu'au niveau des marchés de détails. Il est vrai que cette histoire de courgettes et de tomates se renouvelle chaque année. Chaque année, le même problème. Chaque année, le même problème. Et je tiens à rappeler qu'il s'agit de produits hors saison et de produits sur lesquels s'exerce une pression terrible. Donc, c'est cette inadéquation entre l'offre et la demande qui fait que les produits grimpent. Il faudrait aussi que le consommateur discipline son comportement en achetant bon. Alors, autre question. Les prix subventionnés, est-ce qu'ils seront révisés ou pas révisés ? Il parle par exemple du sachet de lait à 25 dinars pour une meilleure qualité. Faut-il aller vers l'augmentation du prix du sachet de lait ? Est-ce que cette question est en discussion au niveau de votre département ? Il est hors de question que le prix du lait soit... En sachet. En sachet. Je parle du prix du lait pasteurisé. Il est hors de question que seul le prix soit révisé. Le prix 25 dinars, il restera 25 dinars. Les quantités seront disponibles dans ce mois sacré ? 4,7 millions de litres de lait pasteurisé conditionné sont quotidiennement produites par les 400 et quelques laiteries implantées sur le territoire national. Mais certains disent aujourd'hui que la tension existe parce que les plages horaires justement pour la distribution posent problème. Est-ce que par exemple pour les producteurs, ils vont avoir une dérogation pour pouvoir alimenter les consommateurs en temps réel, pas à 7h du matin parce que ça va créer un peu une sorte de désagrément pour les consommateurs qui ne tromperont pas le produit disponible au niveau des marchés ? Bien sûr, madame. Mais bien sûr que des autorisations de circulation et des autorisations d'exercice exceptionnelles sont quotidiennement délivrées par les autorités locales au profit des activités productives. Il est hors de question de paralyser l'appareil de production. Non, production mais aussi distribution. Comment ils peuvent distribuer s'ils doivent ouvrir à partir de 7h du matin les commerçants ? Comment ils peuvent acquérir les produits des commerçants ? Comment, comment ? C'est-à-dire qu'à 7h du matin, quand il ouvre son activité commerciale, il doit avoir le produit disponible. Or qu'il ne peut pas l'avoir parce qu'il y a le confinement, le couvre-feu à partir de 15h jusqu'à 7h du matin. Comment faire en sorte à ce que la distribution puisse se faire la nuit sans compromettre, bien sûr, les mesures de confinement ? C'est envisagé. Il y a des autorisations de libre circulation, il y a des autorisations exceptionnelles de circulation qui sont délivrées aux distributeurs, aussi bien des distributeurs de lait qu'aux distributeurs de produits alimentaires. Et des distributeurs, par exemple, de lait sont autorisés à circuler au-delà des heures de confinement. Pour pouvoir... Mais les commerces sont fermés. À 7h. C'est-à-dire que le distributeur... Mais 7h, on doit avoir les produits déjà disponibles dans les marchés et dans les magasins. Oui. Est-ce qu'il va falloir aussi autoriser certaines activités à ouvrir avant pour acquérir les produits ? Mais vous convenez avec moi que généralement, les citoyens ne se réveillent pas à 7h du matin, durant le mois de Ramadan. Donc je pense qu'à partir de 7h du matin, entre 7h du matin et 15h, ça nous fait quand même 8h, 8h, ça permet d'autant plus que le lit étant un produit prisé, en une heure de temps, les quantités sont quasiment consommées. Monsieur Karim Gach, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, tous les Algériens. Et protégez-vous, restez confinés. Merci beaucoup.